Salut tout le monde ! Sixième et dernier numéro de flashback en 2021. Et oui on est arrivé au terme de la phase de poule de la Ligue des champions. Du coup on peut reprendre notre beau petit fond d'écran de la semaine dernière et le peaufiner avec les derniers qualifiés puisque l'Atletico de Madrid s'en est sorti miraculeusement à Porto et sera donc en huitième de finale tout comme Benfica, sans oublier Lille et Salzbourg. Voilà pour les nouveaux qualifiés mais vous avez fait le compte on en a que 15. Et oui la Talenta et Villarreal n'ont pas pu jouer leur match hier à cause de la neige donc le match est remis à aujourd'hui à 19h. C'est à suivre en direct sur les antennes de Picsport Plus pour avoir le 16ème et dernier qualifié de cette phase de poule de la Ligue des champions. Et parmi tous ces logos d'équipes qualifiées je suis sûr qu'il vous en manque un, un que vous avez l'habitude de voir tous les ans. Et oui c'est celui du Barça qui malheureusement pour eux ne s'est pas qualifié pour les huitième de finale de la Ligue des champions. Une première depuis 21 ans. Un cataclysme presque qu'on va évoquer avec nos commentateurs qui étaient hier au Bayern où le Barça n'a pas réussi son exploit. Marc Delire et Thomas Châtel, on les appelle tout de suite. Salut les gars, vous allez bien ? Attends, on est discrets, on retire notre masque parce qu'ici en Allemagne c'est assez sévère donc on ne parle pas trop fort. C'est des masques spéciaux. Ouais, ouais. Ouais ok, on est sérieux quoi. Et sérieux comme les Bavarois avec le Barça, pas de quartier ? Pas de quartier, c'est vrai qu'on se disait que c'était l'adversaire le plus horrible qu'ils pouvaient avoir parce que là ils ne font pas de sentiment et ils en ont raté. Non, même s'ils ont commencé le match en ronronnant un tout petit peu, mais ce Barça n'est même pas capable de bousculer finalement un Barça ronronnant au début du match qui a mis la deuxième vitesse qui est déjà beaucoup trop rapide pour le Barça. Et ça reste du coup un cataclysme. Première fois en 21 ans, vous vous souvenez vous de la dernière élimination du Barça en face de groupe ? Non, honnêtement non. En France, non. Mais ce qui est plus dramatique parce que bon, on a déjà beaucoup discuté, beaucoup analysé les raisons de cette élimination. On les voit aller loin en Europa League, mais on n'en est pas sûr du tout non plus. Cette reconstruction va prendre du temps et ne passera pas forcément par des succès immédiats en Europa League. Oui, c'est vrai que tout ça est un petit peu augmenté par la différence de niveau qu'il y avait hier avec le Bayern. On se disait parfois à certains moments que c'était une coupe d'espoir contre une équipe adulte et on avait eu ce même sentiment au match allé au Barça. Mais certains se demandent en effet s'ils sont même capables d'aller au bout d'une Europa League. On en est là. Ce Barça a énormément de talent avec les jeunes qu'il y a, mais la construction, comme dit Dumart, va durer très très longtemps. Ce qui se pose beaucoup de questions, c'est celui de commentateur espagnol qu'on entendait dans tout le stade. Ah oui, qu'est-ce que c'est passé ? Il disait quoi ? Non, mais écoute, le vide des stades nous fait réentendre des choses qu'on n'entend jamais. Et en l'occurrence, là, il y avait un commentateur catalan qui serait un peu plus fort que moi. C'est possible ! Non, mais en radio, je te jure, c'était hallucinant, quoi. Mais gueuler comme un putoir, c'était hallucinant. Mais voilà, ça, c'est le football latin, espagnol. Mais bon, pour eux, c'est aussi un cataclysme parce que là, à Barcelone, on a des journalistes supporters. Tu vois, ils ne sont plus du tout objectifs. C'est clair qu'aujourd'hui, le Barça méritait de gagner pour un donné pour arrêter. Ils ont arrêté. Oui, et on les retrouvera du coup en Europa League et puis en Ligue des Champions. Écoutez, les gars, merci pour le débrief, pour ce dernier débrief de 2021. Et rentrez bien ? Merci, on remet rapidement notre masque parce qu'il y a la police qui surveille. Et ça coûte qu'elle ramasse comme ça ! Prudence ! Salut les gars, merci ! Ciao ! Dans la catégorie club éliminé, on doit aussi parler évidemment du club de Bruges qui s'est incliné mardi à Paris. 4 buts à 1. Une nouvelle grosse défaite pour les Bruggeois. La quatrième de suite dans cette phase de poule de la Ligue des Champions. Pourtant, tout avait si bien commencé avec un 4 sur 6. On croyait que le plus dur était fait après cette victoire à Leipzig. Mais pourtant, les Bruggeois ont fini par s'écrouler dans cette phase de poule de Ligue des Champions et c'est bien dommage. On va écouter le débrief de Mathieu Istas et Khalilou Fatiga qui était pour nous au Parc des Princes. Salut Thomas, c'est terminé pour le club de Bruges en Ligue des Champions avec Khalilou. On a suivi ça très... Évidemment, il n'y a rien à redire, Khalilou, le PSG, largement au-dessus. Ouais, largement au-dessus. Je pense qu'ils l'ont démontré déjà à plusieurs reprises. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que justement le club de Bruges soit aussi bousculé d'entrée de jeu. On s'attendait à ce que le club de Bruges, effectivement, soit en délicatesse au niveau technique et tactique. Mais qu'au niveau de l'envie, ils auraient fait vraiment le maximum. Mais malheureusement, ils se sont fait prendre dès le début du match. Donc ça a été très difficile pour eux. Bon, on verra ce que ça donnera pour le PSG. On sait évidemment que le club de Bruges est éliminé. C'est la première fois depuis quatre ans que les Bruges sont éliminés si rapidement. Khalilou, on retient quand même quatre points au total dans un groupe de la mort aussi. Dans un groupe très compliqué. C'est quand même quatre points qui ont été pris par le club Bruges. C'est vrai que ça a été fait surtout au début. On a eu un petit regain à un moment où justement le club Bruges est parti gagner à Live Switch. Malheureusement, lorsqu'ils ont reçu Live Switch à la maison, je pense que là était le début de la descente du club brugeois. Très bien. Bon, on se retrouve bientôt en 8ème des finales évidemment. Ciao, ciao. Ciao, ciao. La Coupe d'Europe, c'est fini pour le club de Bruges. Enfin, pas tout à fait puisque les U19 du club de Bruges se sont qualifiés quand même en Youth League. Ils ont terminé deuxième de leur pool après s'être inclinés à Paris malheureusement 3-2 mardi après avoir mené 2-0 à 11 contre 10. Mais bon, voilà, ils sont deuxième de leur groupe, ils devront donc jouer à un barrage, un 16ème de finale pour peut-être tenter d'intégrer le tableau final de cette Youth League. Mais en tout cas, eux sont encore là et ils sont à suivre sur les antennes de Peak Sport, donc n'hésitez pas à encourager les jeunes Bruges. Bon, après avoir parlé des éliminés, on va quand même parler aussi un petit peu des qualifiés pour les 8ème de finale de cette phase d'élimination directe de la Ligue des Champions. J'ai demandé à notre équipe en plateau hier soir, leur équipe favori et leur joueur favori en conclusion de cette phase de pool, écoutez-les, c'est intéressant. Bon alors Vince, joueur préféré et meilleure équipe de cette phase de pool de Ligue des Champions ? Alors mon coup de cœur, c'est l'Ajax Amsterdam, j'espère qu'ils vont refaire le coup d'il y a quelques saisons parce que franchement c'est pétillant, c'est offensif, c'est beau avoir joué. Et puis au niveau des joueurs, c'est Anthony, les gris-gris, les fans de corps, les dribbles, les buts, c'est un vrai vrai talent, c'est un brésilien, on adore le foot. A cause et grâce à ces joueurs. Bon on est full Ajax avec Vince, Ben, toi tu choisis qui ? Ah non, moi je suis full Bayern. Je suis full Bayern parce que je trouve qu'ils ont encore passé un cran, Mike Grossman n'apporte aussi sa patte. Et je resterai dans cette équipe-là parce que j'adore, j'adore cette année le Roi Sané. Leroy Sané si vous voulez. Moi je trouve que ce garçon est exceptionnel parce qu'il est en train d'étaler maintenant sa classe, qu'il a toujours gardé en lui. Il a pris de l'ampleur, pris de la personnalité, donc je dirais Sané. Full Ajax, full Bayern et pour Alex Teclac ce sera full Atletico ? Non, j'aurais pu, ça aurait été un choix trop facile parce qu'en fait je vais décider de prendre Benfica dans une philosophie un peu similaire. Et alors, meilleur joueur non, même si j'ai envie d'en retirer un, c'est Otamendi. Mais je dirais surtout meilleur entraîneur, Georges Jesus. Pour moi qui a été vraiment le symbole de la réussite de Benfica. Dans un groupe quand même où au départ on les considérait peut-être comme le troisième, finalement c'est le Barça qui le sera. Donc pour moi c'est vraiment une équipe non pas surprise parce qu'ils confirment en fait que c'est une équipe super bien organisée. Et un fameux poil à gratter à jouer en huitième de finale pour ceux qui tomberont sur cette équipe-là. Donc voilà. Super, merci les gars. T'en prie. Ça c'est pour l'avis de nos journalistes hier en plateau. Perso je retiendrai aussi la performance de Liverpool 18 sur 18 dans cette phase de poule de Ligue des Champions. Le grand chelème comme l'Ajax et le Bayern Munich. Trois clubs qui ont fait un 18 sur 18, c'est exceptionnel. Avant ça dans l'histoire il y avait que sept autres équipes dans toute l'histoire de la Ligue des Champions qui avaient fait un grand chelème. Donc bravo à ces trois clubs-là. Et puis moi je retiendrai aussi la performance tout au long de cette phase de poule de Sébastien Haller. Le buteur de l'Ajax. Auteur de 10 buts pour ses six premiers matchs de Ligue des Champions. Moi je trouve ça vraiment dingue. Et puis il a été performant en plus tous les matchs. Donc big up pour lui. Voilà flashback version 2021. C'est terminé. Je vous retrouve évidemment avec beaucoup de plaisir à l'année prochaine. En attendant je vous laisse encore avec deux petits rappels. N'oubliez pas à 19h aujourd'hui le match à suivre en direct sur Pixport Plus entre la Talenta et Villarreal. Ça vaut une place en 8ème de finale de la Ligue des Champions. Et puis n'oubliez pas non plus lundi le tirage au sort de la phase à élimination directe des 8ème de finale de la Ligue des Champions. C'est à suivre à midi sur Pixport Plus. Et c'est un bon apéritif pour les matchs de février qu'on attend déjà avec beaucoup beaucoup d'impatience. En attendant je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine. Ciao ciao. .